Les images sont révélatrices. L'impact a été très violent plus tôt ce matin sur l'autoroute 20 dans le secteur de la rue de Lausanne à Rimouski. Il faut mentionner que c'est un automobiliste qui a tenté une manœuvre de dépassement et lors de cette manœuvre, il a frappé de plein fouet un camion cube qui arrivait lui en sens inverse. Un troisième véhicule a été impliqué dans l'accident. Plus de détails avec le relationniste de la Sûreté du Québec. Peu avant 8h, les services d'urgence ont été appelés pour une collision type face-à-face impliquant trois véhicules ainsi que trois impliqués. Malheureusement, à l'arrivée des policiers, un de ça a été constaté sur place. Donc deux transports au centre hospitalier également. Donc un pour des blessures plus importantes et un pour des blessures mineures. C'est le premier accident mortel entre Rimouski et Montjoli sur cette portion de l'autoroute 20 cette année. Il y en a eu pas moins de quatre l'an dernier. Ça relance le débat sur la sécurité sur cette portion de la 20 entre Rimouski et Montjoli. Rappelons que le député de Matanmatapédia Pascal Virubé a déposé il y a quelques jours une pétition contenant plus de 10 000 signatures demandant l'élargissement de cette portion de l'autoroute 20 à quatre voies. Écoutons à ce sujet le député Virubé. Malheureusement, c'est quand il y a des décès ou des accidents graves que ça revient à l'actualité. Alors au moins, en mémoire de ces personnes et en respect de ces personnes, que ça fasse l'œuvre utile et qu'on puisse mettre de la pression. Alors j'attends toujours la volonté de la ministre Guilbeault d'envoyer le signal qu'on va élargir dès maintenant. On a déjà tous les accès, toutes les expropriations ont eu lieu. Les viaducs, on est prêts à procéder, donc allons-y. Il y a eu 1144 accidents de tout genre et de tout type sur l'autoroute 20, cette portion de la 20 à deux voies entre Bic et Montjoli, et ce, en 15 ans. Martin Brassard, TVA Nouvelles, Rimouski.